J'ai fermé mon restaurant le 15 mars après le service, mais j'espère pouvoir rouvrir ce mois-ci. Et si c'est le cas, cela fera seulement un mois sans aucun revenu pour mes employés. Je m'estime chanceuse car j'ai une équipe réduite, mais rendez-vous compte, il y a plus de 11 millions de personnes dans ce secteur de la restauration actuellement au chômage à cause de la pandémie. Je suis propriétaire d'un restaurant de cuisine française avec 32 couverts. Il y a toujours un menu du jour avec un choix à la carte. Ma difficulté dans cette période, c'est de parvenir à faire de la vente à emporter et de me tourner vers ce nouveau modèle. Depuis deux mois, j'ai beaucoup réfléchi à comment je pouvais m'adapter, comment je pouvais rouvrir sans aucun risque, comment je pouvais basculer sur ce modèle sans aucune ressource et comment je pouvais le faire en m'assurant de tenir sur la durée, alors même que cette crise sanitaire n'est pas finie, qu'il y aura d'autres vagues, que d'autres gens vont tomber malades et mourir. J'ai vraiment peur. Durant ces deux derniers mois, je n'ai eu aucune rentrée d'argent et je n'ai pas eu assez de soutien de la part de l'État. J'ai fait des démarches pour obtenir un prêt et une autre aide. La semaine dernière, enfin, j'ai eu une réponse favorable pour deux dispositifs mis en place afin de faire face à cette situation. Mais tout cela n'est pas satisfaisant, d'autant que c'est complexe. Et ça ne suffira certainement pas à remettre mon restaurant en ordre de marche. On a vraiment besoin d'un soutien sur 12 mois, de se projeter vers un tel horizon plutôt que d'être sur 8 semaines, comme c'est le cas actuellement. C'est très inquiétant de voir ce manque de soutien de l'État, tout comme celui des sociétés d'assurance qui refusent de prendre en compte le préjudice lorsque vous engagez des démarches juridiques.